Je l'ai d'entrer. Ah, c'est toi, Jeannine. Je t'assure que j'ai eu peur. Tu sais, j'étais en train de lire un passage dans mon roman où on parlait de bandits armés. C'est tout ce que tu sais faire le mieux de ta vie. Lire et lire, c'est tout. Écoute, Jeannine, on ne va pas recommencer. Je t'ai dit que le débat est clos. Tu veux boire un peu d'eau? Je ne suis pas venue ici pour boire de l'eau. Blackson, est-ce que je peux te parler? Je te demande si je peux te parler, Blackson. Allons doucement. Mais je te rappelle que nous n'allons pas revenir sur la même chose. Si, c'est la même chose. Blackson, il faut que tu parles de cette maison. Tu ne vas pas passer tout ton temps à vivre au côté, au crochet de ton oncle Dragole, quand même. Tu as bien dit mon oncle Dragole. Et tant qu'il me dira de rester chez lui, je vais rester chez lui ici. Je dis que ce n'est pas une raison. Et puis après. Oui, mais et puis après. Qu'est-ce qu'il se passe, les enfants? Qu'est-ce qu'il se passe, les enfants? Les enfants de Jus que leurs fils sont alors insensibles depuis que 15 ans Les enfants, talons kauby ont l'un absolu. Puis quand les enfants de Bacques ont l'un absolu, leur Argentina touche pas l'un absolu ! ... La ma premièrecoming c'est un manque ? La ma première fois c'est organisé. Non, je suis dans le quartier, donc c'est pour te dire bonjour. C'est gentil. Tu sais, depuis ma conversion, il n'y a que toi et le couple Kakabe qui me rendent visite. Ah, les autres n'ont pas tort, hein? Donne me regarde. Non, c'est quoi tu es devenu. Tu ne fais qu'aligner prière sur prière seulement. Ce ne sont pas des prières, ce sont des intercessions. J'intercède auprès du dieu. Tu as des blessés ici. Ah, Klaqan. Enfin, moi je te dis, je dis que la vie est très dure et maintenant il n'y a même plus l'argent. Regarde, toi-même, c'est quoi tu fais? Tu as vendu tes deux magasins de jus et puis encore, je t'ai bien dit, donne-moi la télé de couture. Tu ne m'as pas dit que tu as vendu. Et si c'est passé, on va à l'église maintenant qu'on doit vendre tout ce qu'on a. Je ne t'ai jamais dit que je vais à l'église. D'ailleurs, tu ne verras jamais m'aider dans une église de la place. Ce que je veux, c'est Dieu et rien d'autre. L'église et la religion ne sauveront personne. C'est vrai. J'ai vendu mes deux magasins de chaussures et mon atelier de couture. Oui, pour me consacrer entièrement à Dieu. Dans le même ordre d'idée, plus de femmes dans ma vie. C'est celui qui ne te connaît pas, la Jaline, tu as dit des joueurs, on se connaît. T'as pris, c'est pas, hé, 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 loulou. Hier, là, loulou. Lui de loulou ou de lala, ça fait trop de tralala. Tu sais, ma petite Jaline, les hommes, il ne faut pas les brutaliser. Va donc doucement, Jaline. Si jusque-là, Blackson est encore chez nous, c'est parce que mon mari Zagor l'aime bien. Et puis, il était trop petit quand sa mère nous l'a confié. Mais tant pis, ce n'est tout de même pas une raison pour qu'il s'est tenu chez vous ici. Tu comprends, j'ai envie de fonder un foyer, moi. Je te comprends, ma fille. Mais ne te presse pas. Ça vient vers toi. Il est déjà à toi. Hein? Un jour viendra, il partira d'ici. Alors, vous pourrez fonder votre foyer. Mais pour l'heure, laisse les choses se faire. D'accord? C'est compris, Tati. Euh, Black, tu peux me dire où est passé ton nom de Zagor ? Oui. Ah, il a dit qu'il allait chez Abraham. Il allait chez qui ? Abraham, son ami, là. Donc, Zagor l'a pas dit chez Abraham, en gros. Zagor l'a pas dit chez Abraham aujourd'hui encore. Mais attends, quand est-ce qu'il va comprendre que je ne veux pas qu'il fréquente ce monsieur ? Quand est-ce qu'il va comprendre ça ? De toute façon, aujourd'hui, là, je suis là. Je l'attends. Et il va m'entendre aussi. Je vais m'appuyer. Attends. Ça veut... Tu ne veux pas que tu m'effraies, tu m'étonnes en même temps ? Ça veut dire quoi, tout cela ? Oh, maintenant que tu as vendu tout ce qui t'appartenait, et que tu es devenu très pauvre, comment tu vas vivre après ? Si le Seigneur nourrit les oiseaux du ciel, ce n'est pas moi, Abraham, qui ne peut pas nourrir. Tu ne vois pas que mon nom est prédestiné ? Ça veut dire quoi ? Mon nom, Abraham. Je vois que tu ne connais pas son équivalent dans la Bible. Abraham, c'est le père de toutes les nations du monde. Ce n'est pas pour rien que mes parents m'ont donné ce nom. Ah. Abraham. Moi, c'est maintenant que je comprends pourquoi tous tes amis te fuient. Eh, regarde, 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 comment tu te comportes là ? Hein ? Ma femme a même raison. Est-ce que celui-là a attention à lui ? Oh, 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 oh. Ma clacane. Tu reprends, oh, oh, oh. Qui t'as ? Moi, oh, oh. Ma clacane, mon ami Zagol. Oh, bon appart. Arrête de tromper ta femme. Il est écrit. Tu ne commettras jamais d'adultère. Ma clacane. L'esprit de Satan t'habite, mon ami Zagol. Ma clacane. Si tu finis, il va y aller à l'hôpital. Je dis, ma clacane. Si tu finis ta connerie, il va y aller à l'hôpital. Ma clacane. Ma clacane. Oh, tu. Blachonne, qu'est-ce que Tantilea reproche à Abraham ? C'est un monsieur bien potent. Et puis, si tous les hommes peuvent se comporter comme nous, je crois que nous, les femmes, là, on allait avoir moins de problèmes. Tu es sûre que cet Abraham, là, pourra tenir dans son affaire de célibat, là, et avec tout ce qu'il est en train de faire comme abstinence ? Mais pourquoi pas ? Tu ne vois pas qu'Abeïe s'affiancerait les divines en parfaite harmonie. Et ça, c'est grâce au conseil d'Abraham. Moins blâques que ça. Tu me vois en train de mettre mes genoux à terre, baisser ma tête, lever mes mains, et prier matin, midi et soir. Kakabe et Lydie savent ce qu'ils vont chercher sur Abraham. Un imposteur comme lui ? Non. Je te vois, Benny. C'est parce que tu ne veux pas mettre fidèle que tu dises ça. Je comprends ton problème. De toute façon, entre toi et Patif et elle, il se passe des choses pas claires. Tout à l'heure, laquelle elle était artiste, là, là. Blâques. C'est pas ça. Et puis, quand je suis venue, j'étais à la porte, j'ai tapé. Mais tu as mis tellement de temps, je me demande même si vous n'étiez pas en train de faire quelque chose. Alors là ? Et puis, madame qui descend avec un seul morceau de paille moué autour de sa poitrine. Blackson. C'est vrai ? Ça veut dire que toi aussi, tu commences à devenir folle. Non, c'est toi qui deviens fou. Non, c'est toi qui es folle. Comment tu peux penser à un instant que moi, je peux faire ça avec tanti Léa ? C'est la femme de mon homme. C'est-à-dire le petit frère de ma mère. Mais, attends, ça va pas ou quoi ? Mais, écoute, tu exagères. Tu exagères où ? Tu exagères ? Bon, écoute, moi, je ne suis pas là pour couder tes salades. Voilà. Faut pas, tu. De toutes les façons, ça va pourrir, là. Ça va sentir, tu as compris.